allez bonjour chérie bonjour tout le monde il faut qu'on regarde où en fait tu regardes là où il y a le petit kéké et la petite lumière verte parce que ça là on n'est pas avec une caméra ni avec un téléphone on est avec un ordinateur et comme je ne sais jamais où regarder pour vous regarder dans les yeux et puis voilà vous en avez entendu parler de l'ordinateur de convertisseur et tout c'est exactement ça bon on a mis des belles choses oui mais le quotidien c'est très technique c'est très matériel ouais j'apprends j'ai beaucoup beaucoup de chance je sais que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai mon mentor voilà là vous allez regarder on rigole et tout mais n'empêche que grâce au propane et au GPL on peut avoir de l'eau chaude on peut avoir le frigo on peut avoir le chauffage la douche le mien quand il a envie de fonctionner mon chauffage ah oui tu as des problèmes avec le chauffage ce matin encore une autre galère très capricieux très capricieux mon chauffage je ne sais pas ce qu'il a mais la douche chaude c'est quand même sympa ça c'est sympa donc on vous fait voir ça oui tout de suite voilà on vous montre les bouteilles comment les installer comment faire le plein et en fait la différence entre GPL et propane classique surtout vous voyez quand je porte parce qu'à un moment donné je porte la bouteille en acier classique de propane et ensuite je porte la bouteille enfin le réservoir en PVC plastique GPL qui est beaucoup plus léger voilà allez à tout de suite amusez-vous bien voilà la bouteille c'est une bouteille je vais essayer de sortir ça voilà safe fill voilà en fait c'est une bouteille en PVC parce qu'il y a il faut savoir qu'il existe trois bouteilles différentes trois types de bouteilles le premier type c'est la bouteille classique en fer en acier qui est très 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 lourd qui pèse en a mort voilà ensuite on a les bouteilles en alu mais qui sont quand même assez chères ça tourne dans les 350 euros et ensuite nous avons les bouteilles en PVC alors elle est hyper légère elle pèse dans les 5-6 kilos 6 kilos 7 kilos voilà c'est du PVC renforcé transparent là et vous voyez le niveau voilà voilà toujours s'assurer que la bouteille est bien fermée ensuite on enlève le lire toujours à contre-sens c'est à dire on tourne à gauche pour débrancher et on tourne non à droite pour débrancher à gauche oui en plus on te voit faire en plus voilà ensuite moi j'ai la chance Foxy il a un petit machin là petit café voilà attention voiture Chris attention voiture allez-y 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 ensuite on enlève ça hop on sobre la bouteille bon je vais la mettre de côté parce que on prend le bouchon le bouchon il est où ? il est dans mon tiroir par contre le poids c'est vraiment la galère c'est vraiment quand je n'ai pas né là c'est ouf ça pèse un animal heureusement que j'ai le je peux ouvrir là ouais parce que moi je vais m'amuser on est tombé sur un jeune homme adorable qui a porté la bouteille de gaz pleine et tout super c'est bon ? oui 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 je ne vais pas me sauver merci oui il va falloir que j'aille payer quand même voilà alors le jeune homme il nous a gentiment posé la bouteille à l'intérieur donc toi tu n'as qu'un seul branchement donc tu ne peux pas brancher les deux bouteilles à la fois moi je peux brancher les deux toi tu ne peux pas mais il faut quand même la fixer oui bien sûr alors avec ça je ne sais pas si j'arrive je pense qu'il faut enlever le truc là qui est lissé je ne sais pas combien de machins combien de tours de vis 3000 je suppose voilà je ne sais pas attention mais voilà et ensuite si je viens comme tout eh père c'est pour ça je prends toujours des gammes normalement il faut faire passer ça par-dessus là hop voilà et ensuite on le fixe avec ça tu vois voilà et là comme ça la bouteille ne bouge plus et comme tu as cette signe vide tu enlèves le petit machin là et tu débranches ici et tu rebranches là-bas et ensuite tu ouvres la bouteille d'accord ok ça tu le ranges quelque part c'est super agréable d'avoir un mentor vraiment allez hop ça ne rentre pas là il faut que tu trouves un autre endroit d'accord j'ai trouvé un autre endroit alors aujourd'hui le plein du GPL donc comme on vous l'a dit on a une bouteille de GPL et une bouteille à gauze voilà classique de propane propane et là on va faire le plein donc ça c'est réservoir ça s'appelle un réservoir c'est pas une bouteille c'est un réservoir spécial GPL en fait ça fonctionne comme le réservoir dans les voitures il y a une sécurité et c'est pour ça spécial GPL il y a une sécurité quand le niveau est arrivé à certains voilà à certains niveaux ouais oui voilà ça s'arrête il y a une sécurité qui arrête tout de suite voilà c'est comme dans les voitures et c'est pour ça c'est spécial GPL et c'est surtout pour ça qu'on ne peut jamais remplir une bouteille classique propane avec du GPL parce qu'il n'y a pas cette sécurité voilà donc je tourne dans le bon sens voilà ça c'est le bouchon la coupelle on appelle ça pour faire le plein en France et en Italie parce que bien évidemment l'Europe unie n'est pas du tout unie chaque pays fait ses propres trucs et ça c'est la coupelle qui va pour la France et pour l'Italie voilà alors par contre si vous allez sur Amazon vous verrez qu'ils ont traduit bizarrement ils ont mis que ça s'appelait un coffre-fort pour eux c'est pas une bouteille ni un réservoir c'est un coffre-fort et après il faut les adaptateurs pour aller en dehors de la France voilà alors maintenant je vérifie que la bouteille est vide c'est à dire j'ouvre un tout petit peu il n'y a plus rien qui sort là voilà il n'y a plus de son il n'y a rien ça ne fait pas pchit ça ne fait pas pchit donc je ferme la bouteille et je vais aller chercher le pistolet oui parce que là on n'a pas de peau le réservoir de Crissa est de l'autre côté carrément ça ne va pas non ça ne va pas aller ça ne va pas aller ce n'est pas assez long bon c'est pas grave on va sortir la bouteille voilà tu es obligé de sortir la bouteille parce que tout simplement ben voilà le tuyau n'est pas du tout assez long tant pis attends attends Crissa attends Crissa on ne voit pas bien s'il te plaît voilà merci voilà je connecte la bouteille je serre je fixe ici hop c'est bloqué ok ensuite j'ouvre la bouteille et je démarre attends voilà ça y est j'ai du mal à suivre et là il faut rester appuyé jusqu'au bout parce que dès que je lâche ça s'arrête voilà alors je ne sais pas si tu as vu le prix au 10 litres 0769 donc ça fait plaisir ce genre de chiffre oh oui parce que la différence de prix c'est quand même énorme là pour remplir un petit réservoir comme ça là qui a la taille d'une bouteille de propane classique j'en ai allez 13 14 15 euros quelque chose comme ça et une bouteille de propane classique je l'ai changée parce que la deuxième je la garde en réserve je paye 32,50 euros il y a une semaine donc ça assez cher pour la même quantité et pour la même utilisation donc la bonbonne de GPL est vite vite amortie oui le prix c'est très 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 vite amortie il y a un investissement pour la bonbonne de plus de 200 euros mais c'est vite amortie ouais hop terminé vous avez vu ça s'est arrêté donc je suis à 18,78 litres pour un prix de 14,44 alors pourquoi on ne peut pas dire systématiquement je mets tant litres tant litres parce que le volume du GPL diminue ou augmente avec la température et c'est pour ça dans le réservoir il y a une sécurité qui bloque quand c'est arrivé au niveau d'accord peu importe c'est ce qui marque les litres là donc ça ça peut être différent chaque fois alors maintenant j'ai terminé je ferme la bouteille bien comme il faut hop et je débranche le robinet enfin le pistolet il y a un petit quelque rouge là attention ça va faire chut voilà et c'est fait c'est impressionnant mais c'est fait super bon maintenant et bien oui le seul inconvénient c'est un peu plus léger quand même que la bouteille 4-7 là c'est la bouteille 4-7 en acier qui pèse vide déjà dans les je sais pas 3-5 kilos ou quelque chose comme ça et ça ça pèse vide 4-5 kilos bon après un mois mais moi j'ai de l'autre côté je vais passer à mon premier à ma première pratique d'exercice GPL donc avec Ambre c'est un peu plus compliqué parce que la bouteille parce que la bouteille est bien cachée là on voit très mal ensuite il faut débrancher le tuyau ça là oui tourner à droite tourner à droite oui bah j'essaie de tourner vers la droite non non j'arrive pas attends non j'arrive pas il faut que tu tournes ça ce petit bout là ah c'est difficile là t'as plus de prise voilà c'est ça parfait comme ça c'est ça il faut sortir voilà tu enlèves ça maintenant il faut débrancher la bouteille enfin débrancher défaire la fixation voilà c'est là Christa c'est facile oui parce qu'en plus j'avais la bouteille j'avais la bouteille du bon côté mais seulement vu comme Christa c'est embêté à ressortir ouais non c'est trop serré pour toi ouais le mien est un peu plus long déjà moi j'ai frôlé à gauche et à droite dans tous les sens voilà c'est un peu essaye d'abord par la devant voilà fais retomber voilà non non c'est bon c'est bon voilà ok allez maintenant tu sors la bouteille voilà et on y va mais c'est pas que tu fais le bon embout là parce que c'est pas le même non parce que non 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 mais il te faut l'embout il te faut la coupelle voilà ça c'est le la bouteille le réservoir sans rien du tout voilà montre ton embout là voilà ça c'est ça c'est la coupelle voilà et l'autre côté ça c'est l'adaptateur pour tourner gauche tourner droite voilà et maintenant il faut le visser voilà parfait tu serres bien tu as les petits kékés là pour serrer hop voilà et tu retournes la coupelle dans l'autre sens pour bien la serrer parce que la coupelle se serre se vise comme ça voilà c'est ça ok parfait allez c'est parti voilà nouveau voilà ici donc maintenant première chose s'assurer si la bouteille est vide ok c'est bon donc non tu refermes là je referme tu refermes bien ok la mise en pratique voilà ensuite le pistolet attends voilà ok et tu fixes pas sur le rouge il ne faut pas appuyer sur le rouge parce que le rouge il débloque ça paraît simple quand tu le fais toi voilà et là tu serres 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 voilà ah oui d'accord il faut vraiment serrer parce que ça sort avec une pression je ne sais pas combien de barres mais voilà mais quand tu le fuis on dirait que c'est tout fait tu sais quand je l'avais fait la première fois voilà ok et maintenant tu appuies sur le bouton vert en haut et ça démarre c'est parti oh yeah et c'est ce qui vient bon là maintenant on voit encore rien mais dès que ça arrive un peu on voit parce que là c'est transparent on voit bien le niveau de la bouteille enfin le niveau du gaz le GPL c'est quand même pas le même prix que ce que j'ai regardé un peu le prix à la caisse tout à l'heure c'est 31 euros la bouteille en acier classique propana fais voir pourquoi je ne suis pas passée par là ah oui ah oui parce que moi j'ai frôlé un peu le trottoir en bas à droite je ne pouvais pas aller plus loin vers la gauche parce qu'il y a des machins là des barrières et je me suis pris un bout quelques branches qui ont frotté la paroi la cellule de Foxy tiens montre leur un peu la montagne nous sommes à Grenoble la montagne ah oui nous sommes à Grenoble regardez le tramway il y a le tramway il est très étroit le tramway de Grenoble parce que les rues de Grenoble sont très très étroites d'accord ça ne se voit pas comme ça de côté ça fait longtemps qu'il a le tramway très très longtemps très longtemps c'est une des premières villes en France après Strasbourg à l'avoir eu d'accord et oui c'était Strasbourg allez on va essayer de se rapprocher un peu la montagne et oui enfin on voit un peu de la montagne parce qu'il y a un peu de soleil qui est sorti là oh on a un morceau de ciel bleu et voici Coquelicot qui attend le retour de la bouteille ouais c'est beau là alors voyons ça va bien tout s'arrêter ah t'as peur un peu plus tu vois je crois que c'est parce que ce matin j'ai réessayé de mettre le chauffage du coup ça l'a ah ouais ça l'a vigné complètement la moindre boute a été enlevé ah ouais tu vois t'as peur un peu plus ouais c'est vrai j'avais ça aussi quand j'avais fait le plein la première fois ouais j'avais dans le 22-23 litres quelque chose comme ça voilà hop ça y est c'est fini alors maintenant on referme le réservoir comme il faut hop bien serré et ensuite avec le rouge tu tires sur le rouge hop et tu enlèves et bien c'est pour ça je te dis prendre des gants non en bas voilà voilà parfait là elle est lourde tu veux que je t'aide moi je veux bien allez hop alors ça y est la bouteille est retour en place maintenant il faut dévisser la coupelle voilà non je vais le revisser en fait mais oui hop là et revisser mais d'abord la fixation ouais mais d'abord la fixation c'est un peu galère cette fixation après elle est bien après c'est bien parce que c'est bien sécurisé parce que ça ne bouge pas après l'idéal serait de ne pas avoir à bouger la bonbonne et pas avoir plein de virages voilà pour venir jusqu'au GPL voilà ok maintenant voilà tourne encore un petit peu et fixe avec et vite voilà donc maintenant on revisse le lire dans le bon sens c'est bien non normalement oui si c'est pas bien en face ouais il faut que ça soit bien en face voilà ah oui c'est un peu galère des fois j'ai galère aussi de temps en temps non t'es pas bien en face là t'es à travers ça aussi je galère chaque fois avec ça parce que je ne sais jamais non plus là il a pris là il a pris et puis je me suis rendu compte aussi il ne marche jamais du premier coup donc il faut ouvrir un tout petit peu de la bouteille attention pour enlever la pression ah j'ai bien serré là voilà voilà et maintenant la pression est partie et maintenant on peut visser jusqu'au bout d'accord là j'ai le même ça c'est assez assez pénible tiens tu peux serrer là je n'ai pas les gants pour serrer c'est assez pénible j'ai chaque fois le même c'est bon là alors maintenant alors maintenant tu sais bien ouvrir la bouteille et appuie sur les deux boutons pour démarrer tu n'as pas besoin d'ouvrir complètement tu fais là et l'autre et tu en as un autre là normalement là voilà tu n'as pas de pchit pour une fois eh bien c'est parfait ça y est elle est contente elle a réussi ouais c'est tellement contente non 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 mais ça va c'était très bien et ça dans la soute arrangé vraiment précieusement voilà vous avez vu les galères comment on galère de temps en temps alors la vie du camping-cariste ce n'est pas toujours de tout repos ouais je rigole je rigole mais c'est vrai que ce n'est pas facile mais mais indispensable c'est indispensable eh oui eh oui donc là maintenant on est bien contente d'avoir l'eau chaude etc parce que là nous étions à Grenoble aujourd'hui nous sommes à la Mure oui à 900 mètres d'altitude quand même c'est frisqué donc pour bosser je suis bien dans le camping-car au chaud on va tenter d'aller se balader il fait beau peut-être que Chrissa va vous faire une vidéo oui je pense que j'ai envie de faire une petite vidéo sur la Mure j'ai déjà fait une petite balade ce matin avec Domino il y a quelques petites histoires juste pour raconter un peu voilà on verra ça tout à l'heure et moi je vais bosser un peu salut à la prochaine bisous je vais vous faire un petit peu je vais vous faire un petit peu